Ça y est, vous devez porter des lunettes ! Eh oui ! Alors, comment ça se passe ? Ce sont vos premières, vous n'avez jamais été confrontés au problème, que ce soit pour vous-même ou pour vos enfants. Donc, comment faire ? Quoi faire ? Alors déjà, la première chose, si vous sentez un trouble visuel, il faut aller consulter un ophtalmo. Mais là, on va parler dans le cas où vous y avez déjà été. Et dans ce cas, après, il faut vous rendre chez un opticien pour réaliser des lunettes. Comment choisir son opticien ? Quoi choisir ? Ça sera vous, ça sera vous au feeling, comment vous le sentirez. Mais surtout, dites-vous bien une chose, c'est qu'il va falloir déterminer réellement vos besoins. Dans la mesure où, qu'est-ce qui vous a poussé à aller consulter ? Et quel est le but recherché ? Si c'est juste voir clair, ce n'est pas la peine. Enfin, je vais dire, dans les verbes, des verbes, ce n'est pas juste la correction inscrite sur l'ordonnance. Il y a plein de choses qui vont apporter du confort dans certaines situations. Et là, l'opticien, choisissez vraiment un opticien qui va cerner vos besoins, vous poser des questions et pas juste essayer de faire la vente en étant le moins-disant peut-être au niveau du prix. Je ne dis pas qu'il faut aller vers le plus cher, c'est loin de là, mais d'avoir quelque chose qui cerne réellement vos besoins. Que ce soit des lunettes à but très éducatif, que ce soit pour voir de loin, pour voir de près, envers progressif. Il y a vraiment plein de choses déjà en termes de possibilités. Et derrière, selon votre mode de vie et le confort recherché, le produit que vous allez avoir dans les lunettes ne va pas être le même. Je ne parle pas que de la monture et l'esthétique, mais essentiellement aussi du verbe. Donc, faites appel à un vrai opticien, allez voir quelqu'un qui va vous conseiller et c'est comme ça que vous aurez des lunettes les plus adaptées possibles. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt chez Atalaistre. Allez, au revoir.